Bonjour c'est Isoz pour le Levis Music Project. Récemment on a organisé un concours de beatmaking, du coup dans cette vidéo vous allez découvrir ce que moi j'ai composé pour participer, mais surtout vous allez découvrir et écouter les prods des trois gagnants. C'est parti ! Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live, ça me fait très plaisir d'être là. Qu'est ce qu'on va faire ce soir ? Vous l'avez vu avec le Levis Music Project, on a lancé un concours de beatmaking. Donc là qu'est ce qu'on va faire ? Là dans un premier temps ce que je vais faire c'est que moi je vais vous montrer ma participation. Là carrément on est sur le projet Eiffel parce que Levis ils m'ont dit ok je fais un concours mais participe. Du coup je vais vous montrer moi ce que j'aurais fait si j'avais participé et après bien évidemment je vais reveal et on va écouter ensemble les trois gagnants de ce concours, c'est à dire le premier gagnant qui va remporter un home studio, un kit home studio, le deuxième qui va remporter 250 euros chez Woodbrass et le troisième 100 euros chez Woodbrass. Bon du coup le Levis Music Project pour dire très rapidement c'est une démarche artistique de la part de la marque Levis, c'est axé sur la culture et la création musicale. Faut savoir que c'est un truc international, il y a vraiment partout mais en France ça va être avec des gens comme Isha, comme Bianca Costa, on en entend beaucoup parler en ce moment ils sont très forts et du coup moi aussi je participe à ça et je trouve ça très très lourd. Du coup l'idée du Levis Music Project ça va être d'aider les jeunes artistes à se développer. Ils organisent des events sur ce Discord, il y a des tables rondes, il y a des studios sessions comme on avait déjà fait en live et donc tout se passe sur ce Discord, restez à l'affût, important. Bon sur ce, mesdames et messieurs on va commencer. Là on va partir dans la partie deconstructed où je vais vous montrer comment moi j'ai composé la prod avec une des loops, une des quatre loops que je vous avais imposé également, que je me suis imposé aussi. Je vous propose d'écouter ça et comme ça vous me dites ce que vous en pensez. Et je vous recommande de mettre le son très très fort aussi parce que l'instrumental est vraiment très bien. J'ai le fait des écoles! J'ai l'impression que la pub est gobier comme ça, elle va à bien l'instant. Allez, j'ai pu te dire, c'est quoi? Réalisé par la pub. J'ai pu te dire, c'est quoi? J'ai pu te dire. J'ai pu te dire, c'est quoi? J'ai pu te dire, c'est quoi? J'ai vu, j'ai vu, j'ai sui, j'ai passé, c'est quoi? J'ai, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, je suis inspiré. J'ai vu ici, j'ai vu, ce que j'ai vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le chat C'était celle-ci là Et ça c'était très cool tu vois Loop très sympa en fait J'aurais pu faire une prod directement avec ça Et juste mettre des drums Mais même si c'est mon propre sample J'aime bien à chaque fois que je pars D'une loop déjà existante Switch Essayer de transformer en quelque chose d'autre De faire une autre mélo Et c'est ce que j'ai fait en fait Même si c'est ma mélo Je me suis dit let's go Du coup le premier truc que j'ai fait Pour vous montrer rapidement C'est que j'ai pris la loop Et je l'ai accéléré x2 Avec un tempo vraiment élevé Et aussi je l'ai mis un peu plus aigu Du coup si on écoute Ça sonne comme ça Et ça déjà ça sonne extrêmement bien J'aime trop ça Tu prends un matériau de base Et tu le transformes en autre chose Après ce que j'ai fait C'est que j'ai ajouté énormément d'effets Et ça va être ici En fait j'ai rajouté plein d'effets Pour mon process C'est de rajouter du half time Des EQ Des sound shifters Tout ça pour en fait Essayer de trouver une sorte d'autre D'autre tonalité Une autre mélo Quel mélo on peut sortir de la mélo Genre Et avec les effets Je vous fais écouter ce que ça donne Et ça je trouve ça très chaud Parce qu'on part complètement sur autre chose Du coup j'ai entendu ça Je me suis dit Bonne base Bon matériau ça Et ce que j'ai fait après C'est le petit détail C'est Donc là on a le truc Et simplement en fait Je les reverse Et en fait ça va inverser les accords Et je trouve que c'est très très chaud Et ça je trouve ça vraiment trop chaud En fait on tombe sur un truc qui fait Et en fait ce qui n'était pas du tout la mélo de base Je ne sais pas du tout comment vous Vous avez process les samples Enfin si Je ne sais plus Vu que j'ai écouté Mais ce genre de truc Où en fait tu passes 36 couches Défait Tout ça J'aime trop Bon en tout cas avec tout ça J'avais ma mélodie principale Je vais retourner sur le projet principal Pouf Et après ce que j'ai fait C'est que je l'ai mis Pour ceux qui connaissent Dans un Fruity Slicer Pour en fait changer un peu C'est à dire J'avais cette mélo Un coup je la mets en grave Un coup je la mets en aigu Et surtout je la découpe Pour donner un peu plus de bounce Genre Là elle est complètement cut Et ça ce genre de BPM Quand tu rajoutes après tes drums Vas-y ça fait trop 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 le tof Ensuite Seconde mélodie Qu'est-ce que j'ai fait On est sur une jersey Je me suis dit Je veux faire un truc un peu banger La mélo elle est déjà Bien Bah elle prend de la place Tu vois Vu que c'est une loupe complète A la base Donc je me suis dit J'aimerais bien ajouter Genre une petite voix Un petit truc genre Une petite Genre des petites chopes de voix Et pour ça j'ai chopé Un sample de voix Et je l'ai découpé Vraiment je l'ai charcuté Je vais vous faire écouter en solo Attendez Hop Et là si on écoute les voix Ça donne ça Donc là qu'est-ce que j'ai fait En fait c'est qu'à la base Le sample de voix C'est vraiment une voix féminine Qui fait quelques adlives Et je l'ai complètement découpé En mode Pour faire les notes que je voulais Et c'est-à-dire en fait Je les stretch Des fois j'ai changé un peu le tempo Pour trouver la note que je voulais Des fois j'ai réverse le sample Et surtout le petit truc que j'aime bien C'est à la fin Petite automation de volume Pour faire un effet un peu Tu sais comme Tu parles devant un ventilateur Ça fait Là c'est pareil Et gauche droite Donc là Avec ça en tout cas J'avais concrètement Mes mélodies principales Tu vois Et ça me suffisait pour la prod En fait je voulais faire Une construction assez simple Changement de hauteur Bon en tout cas je vous ai expliqué Bah le process de mes mélodies Tout simplement Et une fois que j'avais mes mélodies De toute façon je savais déjà Que je voulais faire une jersey C'était vraiment ce que j'avais en tête Du coup Qu'est-ce que j'ai fait Et bah je suis parti Sur une petite basse jersey classique Le pom 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 Ça c'est vraiment le truc qui m'a lancé Et ça je trouve ça très chaud Et en plus ce qui est intéressant C'est que souvent Les basses de jersey Restent un peu sur la même fondamentale Parce que souvent Les instruits de jersey Sont un peu plus banger Un peu comme de la drill Où tu vas avoir une fondamentale Tout du long Et vu que là Il y a quatre accords à la suite Ça fait que la basse Elle va toujours varier Elle va partir Bah là vous voyez Elle part en G Elle va en B Elle va en A Elle va en D dièse Et ça c'est vraiment trop trop cool Ensuite Qu'est-ce que j'ai rajouté de beau dans les drums J'ai rajouté ce qu'on appelle un Enhancer Avec mon superbe accent anglais Qu'est-ce que c'est Ça va être ce genre de son Et ça en fait L'objectif de ce genre de son C'est pas d'être une drum C'est juste de venir soutenir Ça va rajouter un peu de texture Et ça je vous le conseille en vrai Dans vos prods Si tu viens rajouter un peu de texture Un peu de truc en fond Et là Si on écoute avec la basse Et en fait tu sais c'est un petit détail en fond Mais en termes de texture et d'impact Je trouve ça en rajoute beaucoup Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? J'ai commencé mes percussions Et là je me suis amusé Pour être tout à fait honnête Ce que j'ai fait en premier Si je me souviens bien C'est que j'ai fait ce hi-hat Petit rythme de hi-hat Et une petite percloop de mon kit Que j'ai mis à contre-temps Et là si on écoute en fait déjà Tu commences à laisser un peu de bounce Et là je sais pas si vous captez genre Avec les hats ce que je voulais Je voulais pas une ligne droite Du coup j'ai fait un peu comme les chevaux qui galopent En mode Et ça par contre ça je l'ai mis Mais ça rajoute une rapidité de fou par contre Parce que d'un coup en fait tu viens doubler ton rythme avec tes hats C'est pour ça que j'ai pas mis les hats trop 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 fort Après j'ai fait des petites percs classiques de la jersey Celle-ci Et bien sûr un petit snap Et après qu'est-ce que j'ai fait ? Bien évidemment vous savez ce qui vient J'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient dit dans le chat Bah oui monsieur on fait de la jersey Il faut des grincements de lit à un moment Il le faut Mais le grincement de lit Pareil j'aurais pu le laisser tout droit Mais je me suis dit Vas-y je vais m'amuser Et j'ai fait comme là Je vais vous le faire écouter en solo J'ai fait un peu comme la voix se dire Je l'ai coupé Vous voyez je l'ai coupé dans tous les sens pour créer du rythme Et ça je trouve ça trop chaud Parce qu'en fait Vu qu'il est pas très régulier Bah en fait ça vient jouer sur les contre-temps Et vu que t'as déjà des percs à contre-temps Ça vient grave rajouter du bounce Et surtout ça fait des petits gauches droites Des fois je les reverse un peu Ça fait C'est vraiment très 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 chaud Mais là en vrai concrètement J'avais vraiment tous les composantes de mon instrumental Il me restait plus qu'à arranger J'ai pas arrangé en mode full prod J'ai arrangé en mode vraiment progression intro Couplet Pré-rough Rough Et je vais vous expliquer un peu les différentes parties Parce que je me suis un peu amusé pour le coup Déjà pour mon intro Fallait faire un petit rappel du sample Du coup ce que j'ai fait C'est que j'ai pris le sample initial Et je les re-choppe moi-même Et ça comme ça Ça fait un petit rappel Je trouve que c'est important Quand tu participes à un concours Avec des loupes imposées Même si tu les as process dans tous les sens Et qu'on les reconnait pas trop Si dans ton intro Tu sais tu la cales Et qu'on capte la transformation Ça permet de montrer Que t'as quand même utilisé Le matériau de base Et ça c'est pour ça Je suis parti là-dessus Et surtout je trouve Que ça fait une transition trop lourde Avec l'entrée du couplet Je trouve que la transition marche vraiment Vraiment bien Après qu'est-ce que j'ai fait En gros sur l'arrangement C'est relativement simple Vu que la prod tabasse Et vu qu'on est sur un BPM assez élevé Faut pas trop en faire Sinon ça va être complètement Ça va être trop en fait L'artiste il va pas pouvoir poser Du coup je suis vraiment parti Sur des petits cuts Genre là typiquement Tu cuts avant de passer A la seconde partie Tu rajoutes un petit grassement Et direct En fait le petit grincement Il est en mode Ok on y va Ok c'est parti Et autre petit cut sympa Que j'aime vraiment bien C'est je code tout Pour juste laisser Un gauche-droite de voix Le petit Ça c'est vraiment Trop trop chaud Et ensuite Qu'est-ce que j'ai fait Ah ouais J'ai fait un truc Que je fais rarement Je sais pas du tout Vous comment vous composez Vos trucs Mais là j'ai emprunté Un truc entre guillemets À l'EDM C'est le build-up De clap Ça va être ça là C'est vraiment ce truc De montée Très classique Très Pour moi c'est un peu plus De l'électro Ça relève pas forcément Du rap Et en fait Je trouve que ça marchait Trop bien Pour amener le refrain Et créer un peu Une césure Genre là Si on écoute La transition couplée Pré-rough Et là Entrée sub-bass Et bien sûr La sub-bass Il y a un petit effet De side-chain dessus Comme ça T'as ce truc Wouwouwou En vrai De toute façon Je trouve que c'est trop efficace Quand tu prends ta sub-bass Qui vraiment est de base Un son relativement droit Et t'appliques Ton petit effet de side-chain En mode Wouwouwou Je trouve que ça met trop de l'appui Ça met trop du rythme Et là c'est une prod Qui s'y prête Et notamment L'entrée du refrain C'est le dernier cut Dont je voulais vous parler Que je trouve quand même Vraiment chouette C'est qu'en fait On fait pas tout péter d'un coup On laisse un petit temps Où il y a juste Les percs essentielles On va dire Et après pouf Cut Et tu repars avec tout Et ça je trouve Ça permet en fait De faire une entrée cool Pour l'artiste Qui veut poser dessus Tu vois c'est à dire Il a une phase Où on va entendre Limite que sa voix Pas trop frein tu vois Genre là C'est à dire là Si t'es artiste A ce moment là Cet endroit là Tu cales ta meilleure punch Petit cut Pouf Et là tu reprends T'enchaînes Et ça c'est trop trop chaud Bon En tout cas Je pense que j'ai un peu Tout présenté Par rapport à cette prod Au niveau des FX Je vous montre rapidement Pour ceux que ça intéresse C'est vraiment des FX classiques Transition On a des petits trucs comme ça là Et aussi Petit coup de feu Discret Tu vois je voulais pas un truc Trop drill Mais je trouve Dans l'ensemble Ça fonctionne bien Et ça mangeait bien Que ce soit Question compo Mix etc C'est toi qui as fait les loupes Ouais bien sûr C'est moi qui as fait Toutes les loupes Ouais 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 Je vois qu'il y a des questions J'y réponds dans deux minutes Et on va passer À la partie concours du coup Ça j'adore cette partie Le retour de la basse La mélodie qui skate encore plus Je trouve ça trop chaud Bon En tout cas S'il n'y a pas de questions particulières Par rapport à la prod Après c'est vrai que c'est pas une prod Très chargée Donc je pense qu'on a Relativement fait le tour Et bah Il va être temps De passer Au résultat Du concours On va commencer tout de suite Avec le top 3 Et le top 3 du coup Pour les 100 euros Woodbrass C'est Prod by Rose Je le prononce à l'américaine Prod by Rose On va écouter sa prod Tout de suite Et c'est parti Mesdames et messieurs On va pas full full écouter Si ça sera un peu long Mais Les parties intéressantes La base de cette prod Est vraiment cool J'ai kiffé le délire mélodique Dans lequel il est parti On va en parler Ça c'est trop chaud D'ailleurs j'ai oublié de le dire Mais les gagnants Seront contactés Même s'ils sont pas sur le live Pas d'inquiétude Là les petites guitares En fond c'est un régal Vraiment Je vois qu'il y a des gens Qui félicitent Prod by Rose Effectivement N'hésitez pas à le féliciter C'est très très chaud Et ça vraiment C'est trop 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 chaud Big GG Ça tape Je vois que vous avez l'air De kiffer Vous comprenez Pourquoi je l'ai prise Il y a peu de gens Qui sont allés dans une full Direction mélodie Et en fait Du coup quand j'ai écouté Sa prod J'étais en mode Waouh mais en fait Il a vraiment bien bossé Le sample Et en fait on entend Déjà le sample est un peu Chop De manière à A juste garder les accords Et surtout Il rajoute toute une instrumentation Tu vois C'est assez simple Au niveau des drums Mais il rajoute Des petites guitares en fond Que du détail Et en fait je trouve Ça donne un ensemble Très mélodieux Très Très hyper agréable Là écoutez quoi C'est vraiment le flip De la mélo Je le trouve incroyable Si le top 3 Il a ce niveau Les deux autres sont fous Vraiment les deux autres sont fous Les deux autres sont fous Et ce que je vous propose Bah c'est de découvrir Tout de suite le deuxième en fait Tout simplement Le deuxième Mesdames et messieurs C'est Gaspard Qui nous a fait une proposition Que pareil J'ai très très peu vu Et Vous allez comprendre Déjà vous pouvez le féliciter Et Je vous fais écouter tout de suite La prod C'est parti Et en plus Ça part très très vite C'est parti C'est trop chaud Je kiffe la transition Two step into rap Let's go Et là on a fait un peu le tour De la prod Mais vraiment Celle-ci je la kiffe Je trouve la proposition Trop cool Et en fait il y a beaucoup de choses Qui me parlent dans cette prod C'est déjà la proposition originale En two step Il y en a peu eu Et là la two step Est très très bien gérée Très belle Et j'adore le fait que ça parte Quasi instantanément En fait il se met la loupe En mode comme ça Il te la drop Et t'as même pas Au bout de quatre mesures Paf ça part direct Et ça je trouve C'est vraiment trop trop chaud Gaspard félicitations Gaspard du coup top 2 De ce concours Qui repart avec le bon d'achat De 250 euros Bah de chez Woodbrass Donc ça c'est trop trop lourd Maintenant mesdames et messieurs Il est temps de passer Au top 1 Au numéro 1 Et là on était sur des prods Qu'on peut rapper Et là c'est pas une prod Qu'on peut rapper Et c'est très très chaud Je vous fais écouter Tout de suite le top 1 C'est Bliss Ou Bli Bli Dollars Je ne sais pas trop Comment ça se dit Mais Non tu sais quoi Je vais rien dire Je vous fais écouter Ça dure une minute C'est parti Et n'hésitez pas A lâcher des gros GG Pour ce vainqueur Parce que c'est très très fort Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop 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 chaud Et je vois que vous avez kiffé également Je vois qu'il y a quelques déçus Et je comprends tout à fait Mais mettez-vous à ma place Il y avait tellement de bangers C'était compliqué de choisir Et là je trouve qu'on a quand même Un beau podium Et pour avoir écouté plus de 200 prods Un podium quand même représentatif De ce que vous avez fait Donc déjà Énorme GG à Bliss Qui repart avec le Kid Home Studio Et quel prod Donc vraiment encore Un grand merci à vous Pour vos participations C'était un régal de faire son concombre J'en fais pas beaucoup Et surtout Un grand merci A Levis Au Levis Music Project Parce que là Il y a quand même Trois gagnants Qui repartent avec des lots cool Et ça c'est grâce à eux Donc un grand merci à eux Quand Bah c'est trop bien Ils ont géré leur gars Ils ont géré tout ça 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 tue Donc j'espère que vous avez Vous avez kiffé ce concours Que vous avez kiffé les loops Kiffé composés Kiffé les résultats Kiffé ma prod aussi Parce qu'on a vu ma prod Même si à côté de celle de Bliss C'est pas grand chose Ça je veux bien Je veux bien le croire Mais en tout cas voilà Un grand merci A Levis Music Project Je le rappelle Tout ce qui est session studio Ça va peut-être reprendre Tout ce qui est projet à venir Les tables rondes Restez sur le Discord Il y a des choses à voir Comme ça vous pouvez discuter Entre vous Et connecter entre vous Et surtout Levis Music Project Il essaie d'organiser Beaucoup de choses Donc voilà Restez connectés Restez à l'affût Sur ce Discord Et puis voilà Sur ce Bah moi je vous dis A très bientôt C'était un plaisir Encore merci à Levis Encore merci au Levis Music Project Encore merci à vous Et puis on se recapte Très très vite en live Let's go A la prochaine Ciao 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 Ciao